Pour la sixième édition de son Gala Bénéfice, l'Orchestre Métropolitain de Montréal s'unit avec un autre grand floron québécois, Bombardier. Pour cet événement d'envergure, nous sommes ici même dans le hangar où sont conçus et fabriqués l'impressionnant Jet Global 7500. Je suis en compagnie de Yannick Nézet-Séguin, chef et directeur artistique de l'Orchestre Métropolitain de Montréal. Parlez-moi de l'importance d'un événement comme ce soir. C'est ce qui nous montre qu'on est supporté, qu'on est aimé et que des gens croient en nous et permettent qu'on puisse accomplir notre mission à l'Orchestre Métropolitain. C'est beau de vouloir aller vers les jeunes et c'est ce qu'on fait, puis promouvoir la nouvelle musique puis les grands talents québécois. Mais pour ça, on a besoin de gens qui croient en nous, puis on a besoin que le monde des affaires et le milieu politique croient en nous. Puis une soirée comme ça, c'est le moment où on est tous ensemble et on se dit oui, on y croit à la musique, on croit au pouvoir de la musique, puis on se met tous ensemble. On est extrêmement heureux de supporter l'OM, de leur permettre de faire cette levée de fonds-là, de les accueillir aussi dans nos locaux, que les gens aussi de la communauté d'affaires de Montréal viennent ici, voient nos produits qu'on construit ici au Québec. On est dans l'usine présentement, il y a 3500 employés quand même, juste cette usine-là. Je pense que l'OM, c'est quelque chose qui fait rayonner le Québec aussi sur la scène internationale. J'ose croire que Bombardier aussi avec nos produits qu'on livre partout sur la planète, on le fait. Alors il y avait un parallèle formidable entre les deux organisations et ça nous faisait plaisir de leur donner ce coup de pouce-là. Le gala de bénéfice de l'Orchestre métropolitain est vraiment important. Puis on le voit, les gens avaient hâte de se voir, ils avaient hâte aussi de venir rappeler à quel point ils aiment l'OM, à quel point c'est important dans le paysage culturel montréalais, mais aussi à l'international. Et Bombardier, qui est un fleuron de l'industrie aérospatiale de Montréal, du Québec. Alors je trouve que la combinaison est très réussie. C'est aussi le génie québécois que l'on voit à l'oeuvre Bombardier avec ce nouvel avion qui est une réussite exceptionnelle. Évidemment, les essais gains dont on n'a pas besoin de rappeler la notoriété, ce sont des gens qui sont nos ambassadeurs à travers le monde. Ce sont des ambassadeurs du génie et du talent québécois. Ce qui est extraordinaire à l'OM, c'est la proximité des musiciens avec la communauté. Ici, c'est la communauté d'affaires, mais quand on joue, on joue dans les arrondissements, en plus de jouer à une maison symphonique. Donc, c'est l'expertise des musiciens, des musiciens d'ici, pilotée par un chef de classe mondiale, Yannick, qui est le chef le plus admiré sur la planète. C'est en partenariat avec Bombardier qu'on fait cet événement de levée de fonds pour l'Orchestre métropolitain. C'est notre événement le plus important de l'année. C'est là où tous les partenaires, les donateurs, toute la communauté qui nous supporte se rencontre pour soutenir l'OM ici ce soir et faire une différence, nous aider à poursuivre notre mission. Ça prend six mois de travail, c'est énorme et c'est une grande, grande fierté d'arriver à une soirée comme ça parce que quelque part, c'est le résultat d'un travail de toute une équipe. J'ai eu l'honneur d'être sur le conseil d'administration de l'Orchestre métropolitain pendant plusieurs années et ça fait un an aujourd'hui que j'ai signé mon contrat avec Bombardier. Donc, l'année dernière, quand c'était le gala de l'OM, j'ai annoncé à Yannick Nézesseguen que je venais chez Bombardier puis tout de suite, il m'a dit « Il me semble que Yannick, Bombardier et l'OM, il va falloir faire quelque chose ensemble. » Mais un an plus tard, on se retrouve, le gala est ici dans nos hangars, devant notre Global 7500. Monsieur Laurent Beaudoin est ici avec sa femme, ses enfants. Yannick est tellement excité. Donc, je suis vraiment très, très contente d'être ici ce soir. Parle-moi un peu de qu'est-ce que ça représente pour toi de jouer dans un événement de cette envergure. C'est une nouvelle expérience et je suis très, très, très choyé de pouvoir faire cette magnifique oeuvre avec un si bon chef qui est un homme brillant, passionné et surtout vraiment, vraiment gentil. En fait, l'inspiration ce soir, c'était vraiment de représenter les restos Tapéo, Messon, ça fait que les influences espagnoles. Puis là, on est chanceux, c'est le printemps, ça fait que c'est de mettre en vedette des ingrédients du Québec. Donc, les asperges, la rhubarbe. Moi, j'habite maintenant à Kamouraska, ça fait que c'est d'amener aussi cette partie-là ici. Donc, vraiment, c'est un mélange entre la bouffe espagnole et les ingrédients du Québec. La musique, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de niveau de scolarité, ça n'a pas de bagage. La musique peut être ressentie émotivement, émotionnellement par tout le monde. Et c'est ça qu'on fait. On essaie d'aller vers les gens et aussi de les inviter. Alors, ça va, c'est un courant qui va à deux sens. Et toujours, depuis 42 ans, l'Orchestre Nétropolitain est un orchestre qui se veut près des gens. Et on continue dans l'excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...